Alors mes chers élèves, heureux de vous retrouver pour une autre leçon, alors une activité de production écrite à partir d'un support qui figure dans le manuel de deuxième année de français au collège. Donc comme vous voyez, cette leçon est consacrée pour les élèves de deuxième année du cycle collégial et son objectif c'est produire une scène représentant un coût de théâtre. Alors d'abord on va commencer par observer ce support qui figure dans la page 160. Bon alors, avant de commencer la lecture, alors je vous fais un petit rappel. Bon qu'est-ce que ça veut dire un coût de théâtre ? Alors on a vu dans la leçon précédente, dans la scène 3 de l'acte 3 de la pièce de théâtre qui s'intitule Le Bourgeois Gentillon. On a vu comment, en faisant éruption dans sa maison, Mme Jourdain qui s'était indignée quand elle a découvert la scène du festin organisée par son mari. Alors ce personnage un peu, si vous voulez, naïf, hein, qui a fait ce festin pour courtiser la marquise d'Orimen. Celle-ci que Mme Jourdain accuse de laisser tomber amoureux son mari d'elle et il lui reproche de créer une mésentente dans sa vie conjugale. Alors on a vu que, alors, commençons d'abord par, si vous voulez, par définir ou bien par expliquer ce que ça veut dire un coup de théâtre. Un coup de théâtre, regardez ici, comme rappel, un coup de théâtre c'est un événement inattendu servant, survenant au cours d'une pièce de théâtre. Il provoque un changement soudain dans l'action dramatique et dans la situation des personnages. Il sert à relancer l'intérêt des spectateurs. Alors dans cette scène, comme vous voyez, alors la page 162, « Eurydice est une jeune comédienne de deuxième classe qui aime Orphée, un jeune violoniste. Il a reçu une lettre de Dulac, son ancien ami, pour se débarrasser de lui. Il est sorti en courant, mais il a eu un accident routier. Le garçon vient informer les deux rivaux, les deux hommes, qui sont Orphée et Dulac. Tous les deux aiment la jeune fille, Eurydice. Alors, mais finalement, malheureusement, cette jeune femme, elle va être victime d'un accident. Alors, acte 2, la scène 6, de cette pièce de théâtre, de Jean-Ennui, qui s'intitule Eurydice, plutôt. Alors, personnage, comme vous voyez. Alors, les questions de compréhension, comme vous voyez ici, on va essayer de... Le genre dramatique, le genre du texte, c'est un drame. Alors, le drame, c'est une pièce de théâtre qui n'est ni tragédie ni comédie, qui met en scène des événements tristes, qui peuvent être accompagnés par des situations familières ou bien comiques. Le nom du dramaturge, c'est Jean-Ennui. Le titre de la pièce, Eurydice. La maison d'édition, c'est, comme vous voyez, Bordas. Les personnages de la scène sont, comme vous voyez ici, Alors, le garçon, Orphée et M. Dulac. Alors, nous avons ici, dans la scène, c'est dessus, c'est l'entrée du garçon qui constitue un coup de théâtre. Lorsque le garçon entre, il a apporté une mauvaise nouvelle, qui est la mort d'Eurydice lors d'un accident. Alors, cet événement, ou bien cet incident, constitue un coup de théâtre imprévu et brutal qui va provoquer des changements dans l'action dramatique. Bon, alors, on va prendre ce support comme, comme si vous voulez, un exemple à partir duquel nous avons essayé de décrire ou bien de produire un texte théâtral à partir d'une situation similaire. Bon, alors, regardons la consigne. Alors, produit un petit dialogue qui constitue un coup de théâtre d'une des situations proposées. Alors, Deux amants promis au mariage dans les mois qui viennent vont mettre fin à leur relation après un incident. Deux personnes, un jeune couple, attendent un héritage après le décès du père de l'épouse et nourrissent des projets qui vont changer leur situation matérielle. Mais, finalement, ils vont être déçus par la suite en découvrant une vérité. Troisième exemple, une fille, choyée par ses parents, va surprendre ces derniers d'une décision inattendue. Alors, les étapes à suivre, on va élaborer un canevas sous forme d'un plan qui tient en considération les éléments suivants. D'abord, on va déterminer les personnages, leurs statuts, les caractéristiques de chacun d'eux, leurs traits psychologiques, leurs fonctions sociales et symboliques, de quel lieu, ou bien dans quel lieu se passe l'histoire, quelle chose va tracasser la situation d'équilibre, incident, découvert d'une chose, d'une vérité, par exemple, un personnel démasqué, trahisant. Comment va se terminer la séance, ou bien la scène de ce coup de théâtre, rupture, remise en question sur une attitude particulière, ou bien sur une situation, ou bien une vie basculée, va se retrouver en détresse, prévoir l'idée d'Ascali, il ne faut pas oublier l'idée d'Ascali, nous avons produit un texte théâtral, renvoyant sur l'attitude des personnages, le décor, le temps de la voix, etc. Et on n'oublie pas aussi de prévoir le jeu de scène qui pro quo, ou bien un registre à adopter, par exemple, un registre dramatique ou bien ironique, etc. Voilà un exemple. Alors, bon, alors, deux jeunes fiancés assis face à face dans une terrasse d'un café, alors Mounir et Sarah, Mounir essaie de la calmer. « Je te jure que cette femme qui voulait s'approcher de moi pour me parler, je ne la connais pas. » Sarah, d'un air irrité. « Ne joue pas l'idiot, l'idiot plutôt. Quand tu venais pour me rejoindre au café, je l'ai vu en train de te menacer. C'est bizarre, je n'ai pas compris son geste. Elle a peut-être affaire avec toi. Dis-moi la vérité. » Mounir, en riant, « Non, pas du tout. Je n'ai aucune relation avec elle. Elle doit se tromper. Il m'a confondé avec quelqu'un d'autre. Cela arrive souvent. » Sarah, énervée, « Je ne te crois pas. Je ne suis pas dupe. Je sens que tu me caches quelque chose. Je le dis, je le lis dans tes yeux. » Après un quart d'heure, une femme, tenant un enfant par la main, s'approche des deux amants. La femme, s'adressant à Mounir, assise, « Tu es un lâche. Tu n'as pas honte de m'abandonner avec mon bébé de trois ans, de trois mois. Et tu es parti pour ne pas assumer ta responsabilité envers moi et ton fils. Et maintenant, tu veux trahir une autre. Non, tu te trompes. » Sarah se lève en colère, les larmes aux yeux. « Voilà ta bague. Tout est fini entre nous. Oublie-moi. » Il prend son sac et s'en va. Alors, avant de conclure, je vous invite à voir ce tableau en guise d'évaluation. Alors, je m'évalue. Après avoir élaboré ce passage, je vérifie si. Alors, on va voir les critères. Si j'ai soigné la typographie de cette scène, réplique, idascale et dialogue, bien sûr que oui. Est-ce que j'ai introduit un événement imprévu dans le déroulement de l'action ? Oui. Alors, je l'ai fait. Est-ce que j'ai prévu un registre propre à cette situation ? Un registre dramatique, pathétique ? Voilà. Et enfin, est-ce que j'ai imaginé une conversation qui a fait relancer l'action ? Une conversation, bien sûr. J'ai introduit un dialogue entre les personnes. Et voilà. et là, on va voir. On va voir.